coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien aujourd'hui nous sommes vendredi 8 mars 8 mars déjà ça file ça file ça file ça file ça file pas les collants mais ça file plus vite que l'éclair le temps plus vite que l'éclair alors donc nous sommes le vendredi 8 et donc c'est bon alors le 8 qu'est ce qu'on nous dit on nous dit rien bon non c'est friday et friday alors il se passe rien enfin je veux dire il n'y a pas de non il n'y a pas d'anniversaire à souhaiter et ben c'est bon alors aujourd'hui j'ai décidé j'ai décidé que j'allais ouvrir mon courrier que j'allais ouvrir mon courrier alors déjà je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque jour de plus en plus nombreux et alors je suis vraiment très heureux je vous remercie du fond du coeur pour tout pour tout voilà pour me suivre pour pour vos messages pour vos pouces en l'air pour vos pour vos partages pour vos commentaires merci merci du fond du coeur à tous 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 et alors vous savez je vous avais on a on a passé dix mille on est on est dix mille fous aussi et alors tout juste tout juste mais on est quand même dix mille et alors donc je vous avais dit si vous me dites je t'aime je vous offrirai la boîte pépé et alors vous êtes trop nombreux à avoir participé alors ce que j'ai pensé j'ai pensé un truc je sais pas ce que vous en pensez alors il y en a qui ne veulent pas de la boîte alors évidemment je suis très déçue parce que quand même c'est quand même une merveilleuse boîte enfin alors je me suis dit comme vous êtes tous 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 adorables et que vous m'aimez tous merci eh bien je me suis dit ce que je vais faire je vais faire un peu comme le mur de berlin vous savez voyez ce que je veux dire on va péter la boîte en mille morceaux de toute façon elle est déjà pété si on la pète en mille morceaux on peut en donner un bout à chacun dédicacé qu'est ce que vous en pensez vous trouvez que c'est une bonne idée je la pète en mille morceaux et alors enfin je sais pas si mille morceaux ça va y aller parce qu'on est quand même combien dix mille alors c'est des dix mille moins ceux qui n'en veulent pas je sais pas faut voir j'avais pensé ou alors vous donner un bout de tiroir un bout je sais pas je sais pas si quelqu'un veut un morceau dédicacé un qui m'envoie un mail je me ferai une jouette dédicacée à un bout de plastique de la boîte on fait ça hein c'est ça ah c'est tellement heureuse tellement heureuse je remercie du fond du coeur en tout cas d'être là d'être là d'être là d'être là voilà alors c'était pour vous dire qu'il ya toujours possibilité de s'arranger je ne peux pas tirer au sol je vous aime tous aussi donc pas possible allez donc on va ouvrir du courrier pour se faire pour se faire alors je dis pas il y en a j'ai un gros colis attendez je les adresse les adresse alors ce que je vais faire c'est que je vais je vais ouvrir à l'envers alors il y en a des adresse pas je vais l'ouvrir comme ça je ne sais quoi je ne sais pas alors ce que je vais faire je vais tirer comme ça ça c'est ma petite josette d'amour voilà je vais faire ça un jeu j'ai le droit parce qu'elle m'a mis plein de décorations c'était tout mignon des coeurs des marguerites des papillons je retire je amasse le coeur j'ai arraché ah non il est là non j'ai vu que j'avais arraché le coeur mon amour il est là pour vous montrer mais là mes pieds bien sûr bien sûr c'est à mes pieds bien sûr d'accord on prend alors donc pour se faire allez je vous je vous bascule avec moi je vous bascule avec moi allez vous avez vu le colis ça c'est ma petite josette d'amour d'amour qui encore fait des siennes c'est un peu un moi je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus donc elle avait bien décoré des j'ai vu des petites marguerites des coeurs des papillons et puis ça regardez celui-là il est plus petit jaune aussi c'est un petit coeur noire et jaune à petits pois un petit coeur noir et jaune à petits pois 1 vous avez compris allez on regarde ce que qu'est ce que moi je suis un peu tendu parce que attendez je fais ce que je peux ça ça me fait penser que j'ai oublié de répondre à quelqu'un tout ce qu'il ya là dedans à non 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 mais non 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 mais ça va pas du tout j'ai marqué quoi à laisser en bas pour ouvrir des colis c'est quoi tout ça ah oui à laissé en bas mais je suis en bas toute façon je monte plus beaucoup non je monte plus beaucoup parce que je suis vraiment alors là aujourd'hui aujourd'hui je vais faire du ménage dans aujourd'hui parce que donc hier j'ai fait beaucoup beaucoup de courriers beaucoup beaucoup ça me prend énormément de temps vous savez énormément de temps alors donc du coup hier j'ai fait tous mes courriers que j'avais de retard et donc aujourd'hui je vais faire un petit peu de rangement dans ma maison parce que parce qu'après il commence il va commencer à faire beau alors je m'occupe aussi du dehors est ce que je veux dire j'ai compris j'ai débordé alors donc du coup je pour éviter de monter et descendre monter et descendre vous avez compris que ça me gale donc je suis en train donc je comme je voulais dit de descendre les choses et alors il faut que je redescendre les meubles que j'avais monté les meubles enfin c'est des meubles vous savez les cubes de chez ikia parce que je trouve ça pratique moi parce qu'on peut descendre on peut les voir je peux encore à mon âge descendre les trucs tout seul et tout ça parce que c'est c'est pas lourd c'est pas lourd et puis voilà ça s'empile et puis voilà et alors donc tout ce que j'avais monté je suis en train de leur descendre si je fais ça moi je monte je descends il paraît que faire et les faire c'est travailler si c'était siffler en travaillant en chantant c'est bien plus marrant dedrums en chantant de des montées remontées c'est quand même plus gai en Enchantant, mais c'est quand même bien que de l'inanana, m'enchantant, l'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant, enchantant, la première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie, enchantant. Mais je ne peux pas m'expliquer, déshabiller, trouver, enchanté, mais je ne peux pas m'expliquer, comment t'as mis quitté, enchanté, dans la guerre, enchanté, vous avez compris, je fais n'importe quoi, j'adore Michel Sardou moi, j'ai le droit d'aimer Michel Sardou, mais si j'aime bien. Bon on y va, non bah là pourquoi je dis ça, parce qu'il y a marqué à laisser en bas pour ouvrir tes colliers, t'es tout mignon, t'es tout mignon, t'es tout mignon, de toute façon je ne l'aurais pas monté, non je ne l'aurais pas monté, je ne peux plus, non je suis épuisée, ah non, je suis, vous avez compris, bon c'est bien beau de chanter n'amant de quoi, parce que là j'ai chanté n'importe quoi, vous en êtes aperçus, j'ai le droit de faire des paroles nananana, j'ai le droit de faire ça. Alors donc, pour ce faire, on y va, 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 oh là, il y a tout qui tombe, oh là, oh là, oh là, oh là, je suis pas bien, je m'étouffe, alors je m'étouffe, je m'étouffe, je m'étouffe, alors j'essaye de faire du ménage, enfin du ménage, oh là, oh là, on s'emballe pas, non parce que j'ai aussi toute la table à ranger là, avant de commencer à m'emballer, à m'emballer, à tout, à tout déballer, alors pour ton papa t'étais toute mignonne, ça c'est une petite plume et chaque fois que je vois des plumes alors j'ai vu des hier en me promenant, j'ai vu parce que les papillons, ça y est il fait beau, enfin il fait beau, enfin on s'en bat le pot il caille quand même encore combien j'ai moi là, parce que j'ai réussi à faire rentrer du soleil hier 11,3 vous voyez, 11,3 et 57%, ça va ça va quand même, 11,3 c'est bien le matin hier matin quand je me suis levé il y avait 9,8 dans la maison 9,8, bon là 11,3 c'est le luxe et donc tout ça pour dire que je pars en promenade parce qu'il fait plus chaud dehors que dedans mais ça c'est vrai aussi c'est vrai donc comme il fait plus chaud dehors, je m'empresse d'aller promener mon chien, comme ça je prends le soleil et tout ça c'est vachement bien et alors les papillons, ça y est, ça commence, il y en a des papillons des papillons, des papillons, c'est formidable et les premiers là c'est des beaux marrons, j'en ai fait des photos j'en mettrai une sur la communauté sur la communauté, tout le monde s'en fout mes papillons mais même sur Facebook, je m'en fous, je la mettrai quand même j'ai le droit, non mais dites donc je partagerai des photos de papillons que j'ai fait, elles sont magnifiques, magnifiques et quand je vois des papillons, je pense à mon papa quand je vois des plumes, je pense à mon papa quand je vois, enfin tout ce que je vois, c'est mon papa des cœurs, des machins, je vois des cœurs partout je regarde les nuages, je vois des messages je vois des messages partout, vous voyez et alors, donc je te remercie du fond du cœur non, pas les plumes, ouais et alors, et puis voilà donc, qu'est-ce que je voulais dire j'ai chaud là, j'étouffe si, si, j'étouffe ah non, donc, j'ai pas l'habitude 11.5, c'est beaucoup pour moi oh, c'est trop gentil oh non, c'est trop gentil oh, bougie bohème en plus, le bohème, j'adore 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 le style bohème c'est des bougies qui sentent bon oh, c'est des fonds de... oh là là, ça va sentir trop bon oh là là, ça sent là alors, il y a du lila oh, ça sent bon, c'est ça le lila citron verveine citron verveine, lila, fleur de cerisier oh la vache oh, c'est une merveille oh, je te remercie du fond du cœur j'adore et puis alors, en plus, l'étiquette, regardez c'est des marguerites et tout c'est trop joli atelier ouvert bougie bohème oh, c'est trop bien c'est où ? dans le 33 waouh, je suis trop contente humm tu sais ce que j'ai fait comme hier hier, j'ai ouvert un peu parce qu'il faisait beau un peu il y avait un peu de soleil comme je vous dis il faisait plus chaud dehors que dedans j'ai un peu ouvert mais alors, les araignées j'ai peur qu'elles rentrent mais si j'ai peur alors je mets des panneaux interdits aux araignées mais bon, elles s'en foutent elles ne savent pas lire alors par contre, j'ai vu qu'elles n'aimaient pas il y a plein d'odeurs qu'elles n'aiment pas alors hier, j'ai foutu un encens dans ma dans ma chambre un encens la lavande parce que la lavande il paraît qu'elles détestent l'odeur mais alors, on était enfumé là-dedans j'étais enfumé 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 parce que j'en ai pas allumé mais qu'un, j'en ai allumé 10 en même temps vous savez, les petits cônes on m'a offert des petits cônes lavandes alors je me suis dit je veux pas d'araignées je veux pas d'araignées j'aère, j'ouvre et tout je fais rentrer le soleil mais comme je veux pas faire rentrer les araignées j'ai foutu 10 cônes 10 cônes 10 cônes 10 cônes 10 cônes comment dire dans la chambre en même temps et ça fumait ça fumait ça fumait ça fumait oh bah là je suis sûre que les araignées sont pas rentrées oh j'en suis sûre parce que oh la 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 le délire le délire on se voyait plus là-dedans c'est des brouillards de Londres t'as compris quoi n'importe quoi mais il paraît qu'il y a plein d'odeurs comme ça qu'elles aiment pas le citron la menthe je crois le citron un truc comme ça je sais plus il y a plein d'odeurs qu'elles aiment pas enfin je vais re-regarder je vais re-regarder toutes les odeurs qu'elles aiment pas et dans ma chambre ah ben encore quand je les vois dans les ailleurs que la chambre on va dire que bon voilà je les écrabouille mais ça me fait moins peur que de savoir que je vais dans mon lit et qu'elles vont me courir dessus ou que les grosses noires ici il y en a des énormes elles sont énormes énormes quand on les écrase ça fait du jus comme ça ah c'est ignoble c'est horrible et alors moi j'ai pas envie de tomber sur une araignée enceinte vous savez quand vous les écrabouillez il y a tous les bébés qui se barrent comme ça alors c'est horrible c'est horrible mais ça je voulais parce que ça m'est déjà arrivé alors je sais que c'est horrible et alors donc 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 bon bah je les enfume j'ai le droit j'ai le droit comme ça si je les enfume j'ai pas besoin de les tuer vous voyez elles rentrent pas voilà c'est ça alors donc pour se faire ah bon ah c'est bien ça regardez vous savez ça c'est un petit pansement ça c'est une ben ça y est je l'ai inauguré la boîte de pansement de Françoise elle m'a envoyé une boîte de pansement alors j'ai rien compris au pansement non j'ai rien compris au pansement elle m'a envoyé une boîte de pansement et donc évidemment je me suis coupée en faisant je sais pas quoi j'en sais rien je sais plus enfin je me suis coupée et alors je dis tiens je vais ouvrir la boîte de pansement à Françoise et puis je vais mettre un pansement et alors je comprends rien alors il faut m'expliquer ils collent de partout les trucs ils collent alors j'ai retiré les protections je mets et alors il y avait des protections par dessus par dessous et alors là ça collait ça collait ça collait j'ai rien compris ils collent de dés ils sont collants de partout de partout alors bon je sais pas mais en tout cas voilà c'est le premier pansement que j'utilise je suis très heureuse vous savez j'ai inauguré les pansements je suis très heureuse oh là là alors ça c'est donc pour remplacer tes petits doigts bah oui bientôt j'en ai plus des petits doigts c'est joli elle m'a fait un petit emballage tout mignon mignon vous voyez hop elle l'a fermé avec un petit une petite ficelle toute mignonne aussi une petite taille hop oh mais c'est oh et puis il est beau il est en rose gold oh c'est trop beau c'est bien ça c'est bien tu sais que ça c'est bien tu sais quand quand est-ce que c'est bien parce que moi je mets des gants je mets des gants je mets des gants pour sortir ils caillent encore je vous assure ils caillent bon là bon hier non mais il fait super froid quand même le matin et tout et quand je mets les gants j'en profite quand je sors Joy pour regarder mon téléphone et répondre à certains messages et tout ça parce que sinon je peux pas je suis débordée et donc j'en profite pour répondre à certains messages et tout ça ou mettre des coeurs à vos messages enfin lire vos messages et tout ça parce que voilà j'ai pas assez du jour de la nuit j'ai pas assez de temps et donc du coup avec les gants je peux pas il paraît qu'il y a des gants vous savez on peut on touche machin ça c'est bien je prends ça pouf pouf comme ça c'est mieux c'est bien je te remercie je vais me mettre dans mon sac à main bah si je vais me mettre dans ma poche ou dans ma je vais me mettre dans mon sac à main ou mon sac à pied j'en sais rien je sais pas et puis il est super beau en tout cas c'est la classe j'ai mis mon joli porte-monnaie qu'on m'a offert la noire la et blanc et tout ça je l'ai mis aussi dans mon sac à main je vous raconte ma vie de ce que je fais avec vos choses je te remercie c'est quoi à laisser en bas pour ouvrir les colis c'est quoi non mais c'est quoi non mais j'ai peur qu'est-ce que tu m'as c'est quoi c'est un joli sac déjà pour commencer en simili cuir et en tissu on dirait que c'est fait maison on dirait qu'il est fait maison ce petit sachet c'est quoi tout ça mais t'es folle mais tu es folle c'est quoi ça encore oh là là il y a tout qu'est-ce qu'il faut oh là mais t'es folle il est beau le petit sac j'adore mademoiselle Paulette 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 si c'est Paulette j'aime bien moi Paulette c'est beau je croyais que c'était c'est magnifique elle est belle la sacoche c'est une petite comment ça s'appelle vous savez un petit sac c'est un nom ça c'est un nom oh c'est un nom ça on dirait que c'est fait maison il est beau il est magnifique Plovence c'est un petit sac oh c'est un nom très spécifique ces petits sacs là une bourse quoi c'est une bourse alors c'est pas les bourses à papa mais c'est une bourse c'est une bourse n'importe quoi vous avez compris c'est n'importe quoi mais des fois oh là il est beau elle est au Gonzale avec des marguerites je crois que je les ai vus chez Action quand je suis allée hier c'est quand ? mercredi c'est mercredi je suis allée il y en avait je les ai vus j'ai dit tiens il y en a des mots dans la vidéo je les montre c'est trop bien c'est des petites fleurs en feutrine c'est nouveau et les petites les petites traces en gougouttes les gougouttes les gougouttes il y a des bourses à papa il y a des gougouttes à maman vous avez compris mais t'es folle ouais super je m'en suis servie d'un tout pourri j'en ai un tout pourri il est moche il est moche comme tout il faut dire ce qu'il y a parce que je l'ai descendu hier justement pourquoi qu'est-ce que j'ai fait hier qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il fallait que je le descende ah oui si je sais je sais je sais j'ai posé du mais si j'ai acheté j'ai le droit c'est le courrier j'ai acheté chez Action du bah vous savez j'y suis retournée parce qu'en fait le truc que j'ai pourquoi j'y suis pas retournée pendant un mois c'est parce que j'ai acheté un truc que j'ai oublié en caisse est-ce que j'avais acheté en caisse est-ce que j'avais acheté c'était un rouleau de vous savez pour mettre sur mes carreaux là on voit dehors mais ils me voyaient pas les gens à l'intérieur vous savez c'est du chevaux comme on s'appelle et alors donc quand j'y suis retournée forcément j'en ai racheté ah si j'en ai racheté et donc évidemment c'est pas au mesure des fenêtres il faut le couper bah si il faut le tailler alors je l'ai posé je l'ai posé hier et alors et alors qu'est-ce que je voulais vous dire je l'ai posé et donc comme c'est trop grand il faut le couper alors j'ai pris mon cutter c'est pour ça qu'il est là le cutter parce que j'ai posé ça et alors alors je sais pas combien de temps ça va tenir parce que ça tient par le Saint-Esprit vous savez vous vous pchit pchit là et puis vous mettez votre truc là en première chaleur il n'y a plus d'humidité et ça va se casser la binette bien sûr mais bon j'ai quand même acheté ça sachant que ça n'allait pas durer longtemps bah oui je suis un peu con vous savez mais non c'était pour tester parce que j'ai pris le truc miroir c'est miroir à l'intérieur alors on voit dehors j'adore nous on voit mais eux ils ne me voyaient pas donc je les espionne j'ai le droit d'espionner les voisins non mais dites donc je fais ça j'adore vous espionnez pas les voisins non c'est vachement intéressant surtout que moi je ne peux pas espionner les voisins puisque je n'ai pas de vis-à-vis avec des fenêtres ou des gens de maison non je suis la dernière non je ne peux pas les espionner mais par contre je peux voir les gens qui passent les gens qui passent maman les gens qui passent pourtant est-ce que j'aimerais en claquer un des fois des fois n'importe quoi les gens qui passent pourtant ils promènent leurs petits chiens ils vont cueillir des fleurs les gens qui passent devant ne s'en ramènent je suis complètement disjonctée mais j'ai le droit donc je te remercie vous savez que les cutters c'est une sacrée arme quand je promène mon chien moi je suis armée on peut se faire attaquer par n'importe qui maintenant on est dans un monde de fou le premier qui m'approche un coup de cutter moi je ne ferai pas de quartier pas de pitié c'est dans ma poche j'ai la main dans la poche j'ai d'une main je tiens le chien de l'autre mon téléphone mon arme et alors le premier qui s'approche il est mort ah bah alors là il n'est pas peine de venir me demander un renseignement je saute sur tout ce qui bout j'ai le droit pour pas se laisser emmerder c'est bon quoi non mais attendez vous êtes charmante mademoiselle c'est ça vous êtes charmante c'est ça t'as raison on vous l'a jamais fait ça une fois mais j'ai le droit une fois parce que je suis quand même pas jeune non et alors une fois bon ça ça fait quelques années quand même enfin mais c'est pas si vieux que ça enfin bon bref je me promenais avec Joy donc comme d'habitude et alors c'était pas ici non c'était pas ici c'était à Orléans près d'Orléans et alors donc ça vous vous en foutez je m'en fous je vais quand même vous le raconter et alors si c'est pour ça que je vous dis il faut vraiment faire attention il n'y a pas d'âge pour se faire pour se faire emmerder ou machin pas du tout il n'y a pas de règle non il n'y a pas de règle s'ils peuvent vous essayer de vous piquer un truc ou ou voilà quoi ils feront ils feront ils s'en foutent c'est pas une jeune fille enfin bref et donc je promenais comme ça puis il y a une voiture qui s'arrête comme ça à côté de moi puis moi je suis toujours toujours sur le qui-vive je vous dis je suis toujours prête à bondir c'est horrible et donc il y a un mec au volant bien sûr et alors il baisse sa vitre et tout ça et puis il me dit vous allez vous allez où je lui dis comment ça je lui dis je vais où je promène mon chien voilà et il me dit vous voulez que je vous emmène et tout je lui dis non je veux pas que vous m'emmeniez non c'est non non ça va aller non non je peux m'emmener toute seule vous savez y'a pas de problème il dit vous êtes sûre et tout puis il a insisté je dis non non c'est bon je vous remercie c'est gentil mais non ça va aller pas de problème donc il part et revient et revient et rassiste il dit vous êtes sûre et tout je vous emmène et tout ça je dis ouais c'est ça ouais non je dis c'est bon passe ton chemin là dans le tram oh si il m'en est arrivé plein des trucs mais plein je pourrais écrire surtout proche d'Orléans à Orléans Orléans Montargis dans ces villes là j'ai eu beaucoup beaucoup d'aventures beaucoup dans le métro non pas le métro à Orléans n'importe quoi le métro le tram je veux dire je prenais le tram pour aller en ville c'est quand même vachement plus pratique parce que parce que pour circuler dans Orléans et tout et se garer le bordel je ne sais pas s'il y en a de ma communauté qui habite Orléans ou proche mais alors pour se garer et tout oh la galère enfin bref donc du coup moi j'y allais en tram et donc après j'ai arrêté de prendre le tram non non parce que tout le temps tout le temps tout le temps emmerdé mais vraiment systématiquement emmerdé je dois avoir une tête là où il y a marqué celle-ci on peut l'emmerder pourtant je vous assure c'est le contraire il ne faut pas m'emmerder parce que ça finit toujours il ne faut surtout pas m'emmerder surtout pas parce que je suis agressive moi très agressive il ne faut vraiment pas me faire chier et donc je dois avoir marqué je dois avoir un visage où on dit tiens celle-ci on peut la faire chier et alors je m'assois et c'était l'été j'étais en claquette et le mec il me dit je peux vous dire quelque chose je lui dis oui allez-y il me dit ouais vous avez des jolis pieds c'est depuis les PTP c'est depuis cette histoire-là il m'a dit que j'avais des jolis pieds et alors non alors c'est pas rigolo c'est pas rigolo parce qu'en fait je lui dis je le regarde comme ça je réponds même pas parce qu'il n'y avait rien à répondre et alors je descends à ma station à mon arrêt il descend il me suit Cécile il me suit Cécile était tombée amoureuse de mes pieds non non c'est vrai j'ai fait un grand détour pour pas qu'il voyait où j'habite et tout non mais je vous assure le délire le délire il a fini par lâcher l'affaire je sais plus comment ça s'est terminé parce que j'ai dû lui dire c'est bon maintenant j'ai dû lui dire c'est bon maintenant ou voilà j'ai dû vraiment l'envoyer chier parce que c'était intenable franchement vous vous en foutez de tout ça non enfin ce que je veux dire par là c'est vrai c'est pas très intéressant c'est que quand on habite dans des grandes villes dans la campagne comme ça bon à part les voisins vous voyez ce que je veux dire les voisins qui viennent pour comme ça c'est un peu curieux mais c'est pas méchant ça c'est de la gentillesse enfin je hein ou pas c'est ça et donc du coup ouais vous savez les gens et donc du coup du coup du coup non c'est pour dire qu'il faut il faut il faut se méfier de tout de tout de tout quand on est toute seule il faut toujours se méfier il faut il faut il faut être armé il faut avoir un truc qui un truc dans la poche je suis désolée mais il faut il faut pas se laisser emmerder hein ah ouais parce que eux ils hésiteront pas à vous faire du mal alors il faut leur faire du mal aussi quand vous allez dans des endroits comme ça moi j'ai vu à Orléans les jeunes filles elles se faisaient les jeunes filles parce que c'est des jeunes filles mais il y a peut-être eu d'autres des gens il y a quand on est en centre-ville enfin bon bref une espèce de place là où vous rentrez dans une galerie il y a tous les magasins et tout ça et alors oh là là une fois je vois une fille en larmes en larmes en larmes en larmes et tout et je dis mais qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui vous arrive et tout ça elle me dit on vient de me voler mon portable et tout les gens ils se faisaient piquer ils étaient en train de vous j'étais en train de vous parler là et bien ils se faisaient piquer leur téléphone en train de parler au téléphone les gens ils leur arrachent le téléphone comme ça pendant qu'ils sont en train de téléphoner bah oui vous pouvez même plus téléphoner tranquillement dans la rue c'est fini enfin je veux dire vous pouvez peut-être le faire si vous il vous arrive rien c'est formidable mais vous vous faites piquer vos téléphones portables pendant que vous êtes en train de rappeler si vous avez des bijoux voyants si on voit que vous avez des bijoux un collier ou des boucles d'oreilles des machins ils vous les arrachent c'est la vérité c'est la stricte vérité ce que je vous dis stricte vérité franchement moi quand j'étais à Orléans c'est un je sortais pas mon téléphone portable d'ailleurs je sortais même pas avec et deux je mettais pas de bijoux jamais d'ailleurs c'est pour ça j'ai l'habitude c'est véridique c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de j'ai pas de bijoux vous voyez on voit jamais 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 je mets plus de boucles d'oreilles je mets plus les colliers c'est une déformation une déformation de protection en fait je ne sors plus rien dans mon sac à main de toute façon il n'y a rien pardon ça ne sert à rien c'est pareil vous mettez j'ai mon sac à dos mais dedans je n'ai rien d'important rien d'important à part les sacs à crottes à mon chien et puis machin je mets mes sous ailleurs bah si c'est obligé vous êtes obligé de vous méfier de tout 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 et puis quand on vieillit c'est pire parce qu'on est plus plus faible quoi on va dire plus fragile ils vous bousculent vous tombez voilà quoi ils vont pas faire ça à des mecs et quoi que quoi que on est dans un monde de fou c'est ça et quand je pense qu'ils veulent supprimer les cartes bancaires j'ai entendu ça aux informations Auréon parle enfin je parle j'ai entendu aux informations là qu'ils allaient c'est comme si vous étiez avec moi dites moi ce que vous en pensez tout ce que je vous dis si vous est arrivé des trucs aussi à vous et tout moi c'était infernal les grandes villes c'est infernal infernal ils voulaient supprimer les cartes bancaires et puis payer avec vos téléphones ben voyons alors là jamais de la vie jamais de la vie moi je ferais pas ça je préfère encore me passer de carte bancaire cette fois-ci ah non ah non ils vous volent votre téléphone et dessus il y a votre carte bancaire vous perdez votre téléphone votre carte bancaire non mais les gens ils payent avec leur téléphone tant mieux tant mieux c'est bien c'est formidable allez-y faites ça faites ça tant que ça tant que ça va vous savez ça n'arrive qu'aux autres ça n'arrive qu'aux autres ben non ça n'arrive pas qu'aux autres c'est bien à bout mais le problème c'est que si vous mettez tout ça c'est comme on met ses sous dans le même panier tous ses oeufs dans le même panier il ne faut jamais faire ça il faut dispatcher un peu parce que on vous pique un truc au moins vous en avez un autre on va joindre vous voyez ce que je veux dire c'est des conseils d'expérience de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu parce que c'est tellement 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 c'est un monde de on ne peut plus avoir confiance en rien on ne peut plus avoir confiance en personne quasiment voilà il faut vraiment vous avez compris je vous ai bien saoulé 30 minutes allez on continue allez hop oh non c'est trop joli ta marguerite oh elle est belle oh elle est trop belle je l'adore elle m'a fait une jolie carte regardez la marguerite alors elle a fait plein plein d'épaisseur c'est trop trop joli magnifique vive le printemps vive le printemps ah c'est embossé à froid et tout en plus j'avais même pas fait gaffe non oh c'est trop joli elle est même embossée à froid et tout c'est trop trop joli il y a beaucoup de travail et le petit papillon vous avez vu les strass sur le petit bout des antennes et le corps et tout c'est joli tout plein c'est adorable adorable alors je vais lire mon petit mot j'ai le droit non mais dites donc maintenant que je vous ai bien saoulé je vous ai bien saoulé mais il m'en est arrivé des trucs je vous ai dit je pourrais écrire un livre surtout quand j'étais Orléans alors là c'était le pire oh là 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 puis vous savez non un jour j'ai pas le temps je pourrais écrire un livre vous savez je travaillais en hôtellerie je travaillais dans un hôtel deux étoiles le monde de la prostitution de la drogue et tout moi j'ai vu des trucs c'est vrai en plus c'est vrai j'ai vu des trucs je pense c'est traumatisant enfin traumatisant c'est à dire que bon je suis dure moi mais n'empêche que j'ai vu des trucs incroyables incroyables surtout la prostitution c'était le pire je pense parce que la drogue même les un jour je pourrais vous parler pendant des heures de tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai vu et tout ce qui s'est passé tout Dieu oh non mais tout mais une fois une fois il y en a un qui avait de la drogue enfin bref nan 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 donc et puis tout ce qu'ils ont tout ce qui s'est passé il y en a ils détruisaient tout il y en a je pourrais je vous dis écrire un livre et enfin bref tout ça oh non je peux pas vous raconter et j'ai tellement de trucs à dire là si je commence on en a pour jusqu'à minuit non c'est pas la peine mais vraiment j'ai des anecdotes à raconter sur l'hôtellerie l'hôtellerie comme ça bas de gamme deux étoiles là tout ce qui s'y passe tout ce qui s'y passe c'est un truc de dingue de dingue de dingue vraiment 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 on pourrait passer des soirées comme ça avec un petit apéro comme ça un petit apéro des kikahuètes des curlis et on pourrait en discuter comme ça pendant des heures et des heures et des heures alors il y a certains métiers comme ça on pourrait en parler des heures alors c'est vrai je sais pas pourquoi je suis partie là dans des trucs de vous raconter parce que non mais c'est parce que pourquoi j'ai pensé à ça j'en sais rien ah si le cutter on est parti du cutter vous avez vu un cutter et pouf j'ai des balles des trucs un cutter et j'ouvre mon coeur oh c'est beau ce que je dis oh qu'est-ce que c'est beau ce que je dis un cutter et j'ouvre mon coeur n'importe quoi oh c'était tout mignon oh c'était tout mignon mais que je l'adore c'était tout mignon le pochon elle appelle ça un pochon oui c'était tout mignon ah je savais bien le porte-crayon elle l'a fait faire ah non ah oui d'accord oh là là je suis nulle ah je savais bien je savais bien qu'il avait été fait elle l'a fait faire elle l'a fait faire elle l'a fait faire par sa nièce moi en couture je suis nulle je me suis dit je me suis dit c'est marrant on dirait qu'il est qu'il est il est trop beau mais tu sais ce qui m'a fait penser à ça c'est l'organza mauve je me suis dit c'est marrant ça l'organza mauve c'est pas un cordon machin je me suis dit c'est bizarre on dirait que c'est fait maison mais regardez comme c'est trop bien fait je super bien fait super bien super bien elle est très douée bravo ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de couture ah les bougies c'est notre nièce dis donc t'es bien entourée c'est tout mignon dis donc t'es drôlement bien entourée t'as des gens talentueux et tout autour de toi les bougies la couture voyons la chance c'est bien ça c'est super et là c'est quoi c'est hop alors on m'a fait une jolie carte avec mes symboles toujours pareil des marguerites elle est belle cette petite marguerite en feutrine le papillon le coeur donc hop on a une jolie petite carte toute mignonne toute mignonne alors attends parce que comme je suis un peu t'as compris alors attends ah si on peut tirer ah c'était bien c'est une cascade alors attends parce que je suis un peu sauvage alors attends hop là c'est une petite carte cascade regardez j'adore j'adore ta petite carte cascade il est beau le papier en plus elle est super jolie ta petite carte adorable magnifique magnifique trop belle les petites cartes joyeuses pack c'est chouette ça pour partager c'est magnifique elle est jolie dans les tons rosé vert c'est beau le rosé vert merci je vais faire du partage je peux faire du partage parce que c'est pour faire du partage qu'elle me fait ça si elle était toute mignonne toute mignonne regardez celle-ci si elle est jolie aussi avec la petite maison là c'est joli tout plein c'est tout mignon tout mignon mignon hop partage 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 ensuite oh non j'ai trop parlé je suis folle oh là là vous avez compris oh là c'est du toble run je vais je vais tout manger ce soir j'adore tu le vois mais non mais t'es folle oh non oh le sticker oh là là oh là et non mais heureusement et vous savez que j'en achète plus grâce à vous c'est grâce à vous oh c'est bon tout ça j'adore c'est bon les tweaks c'est bon les sneakers c'est bon oh là là les toble run c'est très bon tout est très bon je te remercie du fond du coeur oh non mais non mais non mais non c'est trop bien mais j'ai le droit et ça oh elle est belle elle est belle elle est belle elle est belle c'est du croquet c'est du croquet et de la de la de la ficelle de la ficelle mais pas craft mais move et tout c'est joli ça vous avez trouvé ça aussi chez action non ? je les ai pas vus ça non j'ai rien moi c'est trop bien c'est quoi ça c'est pour joye ? oh c'était tout mignon mon oeuf il est là oh je peux pas vous il y a mes pieds là ici là juste là oh mon amour il fait dodo il fait dodo c'est quoi ? oh c'est un doudou oh c'était tout mignon c'est un petit lapin oh le petit lapin il va niquer le lapin ah bah si il va pas faire long feu le lapin enfin bon ah bah tu parles il va l'emmener dehors dans le jardin enfin le jardin la prairie là la petite maison dans la prairie c'est moi Charlie N'Goss oh mais c'était tout mignon oh c'était tout mignon il est tout doux oh il est tout doux lapin 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 oh très bien c'est ça c'est ça j'y retire les étiquettes j'ai tout à fait le droit attends hop là lapin 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 entrez bien oui c'était tout mignon j'aime bien une petite bouclette comme ça si c'est un petit lapin frisé il est mignon il n'a pas d'œil non comme ça au moins il ne peut pas les avaler parce qu'il est capable d'avaler parce qu'il va le déniaper je suis désolée mais il va le bouffer et alors heureusement parce qu'il n'y a pas des yeux et tout ça parce qu'il pourrait les avaler et puis il va être malade si c'est des fragiles alors là c'est bien impeccable il n'y a pas de yeux il n'y a pas de tout ça non il n'y a pas de tout ça alors ensuite vous savez les animaux oh tu es tout mignon c'est un roubouille si couleur roubouille oh tu es tout mignon c'est trop adorable ils sont beaux comme ça il n'y a pas de jaloux parce que qu'est-ce qu'ils sont jaloux l'un d'autre mon dieu qu'ils sont jaloux oh là 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 ils sont jaloux tout vilain tout pas beau alors si ah mais ils se regardent de travers des fois alors le chat non lui non un chat c'est marrant parce qu'un chat c'est pas tout à fait oh quoi que si si il est jaloux aussi si si il est jaloux aussi ils sont jaloux l'un de l'autre ils se regardent de travers et tout des fois c'est vrai mais ils s'aiment mais voilà quoi de loin quoi si si ils s'aiment mais ils s'aiment comme les enfants avant les menaces et les grands tourants et si tout doit sauter s'écrouler sous nos pieds laissons-les 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 s'aimer ils s'aiment comme des enfants avant la menace et les grands tourants ils s'aiment comme un vent il y a quelqu'un qui se moque j'entends quelqu'un qui se moque qui se moque de Kim se moque de moi et là oh là t'es folle c'est quoi ça pour laisser en bas quand tu oh t'es toute mignonne moi je l'adore oui je l'adore c'est ma Josette ma Josette ah c'est ça qu'elle a fait faire j'ai lu sur le mot et je n'ai pas compris j'ai cru que ça je m'en servais en pot à crayon bah non mais je ne comprends rien je ne comprends rien qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est quand même pas ma faute et donc c'est un pot à crayon qu'elle a fait faire aussi par ah si elle l'a fait faire mais tu les remercieras qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les remercier comment je vais faire comment je vais faire je ne sais pas je ne sais rien faire moi oh mais c'est vachement bien ça c'est trop beau oh c'est trop bien et en plus il y a tout qu'est-ce qu'il faut mais c'est vachement bien fait mademoiselle Paulette oh c'était tout mignon ça rime avec Josette si Paulette Paulette il y a des crins de papier c'est très bien des petits crins de papier des stylos oh elle est classe mais j'ai le droit de me limer les ongles non mais dites donc je les lime de toute façon je n'ai pas d'ongles ils pètent au fur et à mesure ils sont très fragiles mes ongles je me rappelle certaines d'entre vous m'avaient envoyé des capsules pour prendre soin de moi pour que mes ongles soient moins cassants que mes cheveux soient magnifiques alors j'ai tout mangé en plus c'était vachement bon c'était des gommes je ne sais pas tout quoi c'était la framboise machin truc c'était super bon mais alors comment vous dire c'est de l'arnaque en tout cas ça ne marche pas sur moi ou alors ça ne va pas marcher j'ai toujours des ongles tout pourris enfin tout pourris je me comprends qui cassent des cheveux j'en ai pas j'ai qu'un cheveu sur la tête à Angie il n'y a qu'un cheveu il n'y a qu'un cheveu il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Angie j'ai le droit de me limer les ongles ah c'est pas pour ça c'est pour limer le papier pour user le papier c'est chouette ça pour faire du papier vintage déchiré pour les junk et tout ça et ça c'est quoi c'est pour se mettre du maquillage c'est un liner si c'est un eyeliner j'ai le droit de me liner les yeux non c'est pas du tout ça c'est pour faire des lignes autour des cartes ou alors tiens oh je l'ai oh mais je suis nulle bon c'est pas grave j'ai vu un truc tiktok ah non c'est une de mes abonnés qui m'a envoyé ça en partage elle m'a envoyé il y a une dame une tiktok une tiktokuse qui fait des papillons vous savez avec le rouleau de pq elle plie le rouleau de pq en forme de coeur elle trempe dans trempe le dans l'huile non elle trempe dans de la peinture elle fait des machins des coeurs comme ça un pouf pouf et après avec un bon voilà ça fait des vous savez ça fait des ailes de papillons un coeur des coeurs ça fait des ailes de papillons et après bon elle fait sécher et après hop elle avec un joli feutre feint comme ça noir elle retrace le contour des papillons ça fait trop joli c'est comme de l'art journal comme de l'art machin du voilà et ça donc c'est pour faire le diamond painting et là on a des stylos verts pour corriger les fautes non c'est quoi ça attendez il faut que je regarde ça écrit en vert attends j'ai le droit j'ai le droit de tester ah non ça écrit en bleu non non c'est non non c'est des stylos bleus il y a un bouchon vert mais c'est en bleu ici c'est en bleu mais c'est trop joli tu la remercieras comment je vais faire si c'est trop beau elle s'aime comme des enfants c'est trop trop joli waouh elle est vraiment douée bravo deux failles qui se tiennent la main ça n'a rien qui peut gêner la morale la 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 Naninani, là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table, alors sous les yeux des autres. Un an, la rue, elle le déguise en amitié, l'une des deux dit que c'est mal agir, et l'autre dit qu'il vaut mieux le cédir. Ceux qui en pensent ou disent ne pourraient rien y faire qui arrête, les colombes en plein vol, à dehors du sol. Une femme avec une femme. Je ne sais pas pourquoi je chante ça, je ne sais pas. C'est une très très belle chanson, très très belle chanson. Chanson, chanson, chanson. Mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je te remercie du fond du cœur ma petite Josette Damo. C'est vraiment un amour, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire pour vous remercier tout ça, moi je ne sais pas. Ah, 45 minutes, c'est 45 minutes, ben c'est pas grave. Alors ça, ça me vient de, alors je vais le mettre en dernier, je vais le faire en dernier parce que ça me vient de quelque part. C'est un courriel qui me vient de quelque part, qui me, c'est qui ça, Claudine ? Mais qu'est-ce que tu m'envoies, Clo-Clo ? Clo-Clo, Clo-Clo. Celui, c'est Clo-Clo, hein, c'est quoi ? Oh, mes téléphones, qu'est-ce que c'est encore ? Oh, c'est un slibard, oh, il est trop beau. Ah, ma vie, attends. Oh, il est trop bien. Alors, attends, il est où mon compteur ? C'est un slibard. Oh, les conneries. Ne vendez quoi, hein. Ah, je vais lire. Attendez, attendez. Oh, il est trop beau, hein. Il est magnifique, hein. C'est super beau, hein. En plus, elle a les fesses tatouées, hein. C'est, hein, tatouées. Tout ce qui est tatoué, t'as-moi, hein. Tout ce qui est tatoué, t'as-moi. J'ai mal partout. Oh, là, oh, là, oh. Ce qu'ils ont dit, ils ont dit, on pourrait rien faire qui arrête les colombes en plein vol. Moi, deux, au ras du sol, une femme avec une femme. Je ne veux pas les juger. Je ne veux pas jeter la première pierre. Mais si en poussant la porte, je les trouve bouche à bouche dans le salon, je n'aurai pas l'audace de tousser. Si ça me dérange, je n'ai qu'à m'en aller. Ceux qui en disent ou disent ne pourraient rien y faire qui arrête les colombes en plein vol à deux, au ras du sol, à deux, au ras du sol, une femme avec une femme. Alors, j'avais envie de chanter cette chanson. J'ai le droit, hein ? Je vous ai bien cassé les oreilles ? C'est bien. Tant mieux. Mais je suis méchante. Alors, attendez, parce qu'il faut que je lise. Il faut que je lise. Elle m'a dit. Alors, je lis, je lis, je lis. Je crois que j'ai compris ça. Lire avant. Ah, mais c'est trop tard. Avant de regarder, trop tard. Je regarde, c'est trop tard. Je te présente. Je me présente. Je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Être meilleure. Être beau. Gagner de l'argent. Puis surtout, être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je passe à plein temps. C'est le HHH273, hein, Clo-Clo. Elle l'a lavé. Parce que j'ai le droit de regarder. Mais elle l'a lavé. C'est trop beau. Il est trop beau, son SM. Et elle m'en a envoyé une paire. Tu sais, j'ai le droit d'avoir une paire. La paire, il n'y en a pas de vie. Et elle m'en a envoyé une paire. Des fois, ça me venait l'envie de faire ma paire de fesses. C'est trop petit pour moi. Non, elles sont beaucoup plus grosses que ça. Mais c'est vachement bien fait. Trop, trop joli. Vraiment très beau. Magnifique. Elle est sexy. Ah, bah tiens, tu vois, je viens de chanter une femme avec une femme. Tu vois, je ne l'ai pas fait exprès. J'avais dû sentir que j'allais ouvrir un slibar. Si, bah, je te le dis. De toute façon, je suis une sorcière. Je sais que j'ai des dons de quelque chose. Doudou, dis donc. Ouais, doudoudou, dis donc. Doudou, à moi, doudoudou. Tu sais, j'ai un don. J'ai un don. C'est pour ma faute. Tu es le 139. C'est quand même bizarre. Il faut dire ce qu'il y a. Ah si, tu dis que c'est bizarre. Ça me fera plaisir. Tu es donc le SM 139. En plus, SM, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu... Enfin bon, bref, t'as compris, quoi. Heureusement qu'on sait, nous, que ça veut dire slip magnifique ou slip moche, parce que... T'as compris, quoi. Alors, ça, c'est bien. C'est quoi, ça ? Ah non, c'est ça, le slip ? Ouais, bah, tu m'as envoyé... Bah, attendez, un slip de rechange. Un slip pour la semaine. Ça, c'est le week-end. Ça, c'est le week-end. Et ça, c'est la semaine. C'est le slip de la semaine. Ça, beaucoup moins sexy. Beaucoup moins sexy. Alors, on est beaucoup, beaucoup moins sexy. Et alors ? Si, c'est le chat. Le chat. Miaou ! Miaou ! Quand je fais ça, mes animaux, j'ai le droit de regarder. Alors, il y a un peu quand même de traces. Il y a un peu de traces quand même. Si, si. Si, il y a un peu de traces. Enfin bon. Il y a même une étiquette. Alors, SM. Hop là ! Ah bah, donc, je me suis trompée. Je me suis trompée. Oh, mais j'ai le droit. Donc, t'es 139. Bah, t'as deux slips et puis c'est tout. T'as celui de la semaine, j'ai dit. Et celui de... Et celui du week-end. Et je le mets là dans la bouche. Hein ? 139. D'accord, regarde. Ça va bien avec, hein, le bleu comme ça. Tu dis que ça va bien, hein. Il est magnifique, ton slibard. Même si je préfère celui-là. J'ai le droit d'avoir un préféré. Non mais dis donc, c'est ce que je veux, hein. Donc, ça, je le mets là. Hop. Et je vais mettre 139. Voilà. Tu peux faire ton toto parce qu'il y a tout, là. HHH 273. PTP 111. T2L 36. OE 78. SM 139. Ça y est, elle a son toto, hein. Alors, parce qu'on va fêter le printemps, hein. Si, on va fêter le printemps, hein. Ouais, le printemps, on va fêter un truc avec les toto. C'est le printemps, on va fêter un truc avec les toto. Toto, toto, toloto, 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 toloto. Allez, j'ai le droit, hein. Ça, c'est ma binôme. Alors, là, j'ai peur. C'est pareil, j'ai un peu peur. Ouais, c'est ma binôme. Qu'est-ce qu'elle m'envoie ? Qu'est-ce qu'elle m'envoie ? Qu'est-ce qu'elle m'envoie ? Je vais pouvoir remonter mon machin et puis prendre tes cuters à toi, ma petite josette d'un mot d'un mot. Ah, ben non, tiens, j'ai ça. Non, c'est bien, ça aussi. Si, si, ça aussi, c'est bien. Ah, non, c'est pas là qu'il fallait ouvrir. Oh, là, là, je me suis trompée. Oh, là, 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 là. Oui, je m'adore. J'ai le droit de m'adorer. Non, mais dites-donc, c'est ce que je veux. Je vous ai déjà dit, adorez-vous, adorez-vous. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, il paraît. Oui, il y a des petits œufs de Pâques. Si, c'était tout mignon. Les cloches, elles sont passées. Les cloches, elles sont déjà passées. Oh, là, là, elle me l'a envoyée. Oh, non, quelle horreur. Oh, non. Oh, non. Oh, non. C'est moi qui en ai hérité. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Pourquoi tu ne l'as pas envoyée à ma patouilleuse préférée ? C'était un défi. Si, c'est un défi que ma patouilleuse préférée, elle lui avait envoyée. Et donc, du coup, elle m'envoie sa magnifique création. Regardez comme elle est très belle. Alors, là, il y a Roubouille et là, il y a le hibou. Et alors, Roubouille, il mange la tête des oiseaux. Si. Alors, il se dit, comment je pourrais faire pour choper les hibous pour le bouffer ? Si. Il voudrait bouffer de zibou. Alors, la libellule, elle est là. Le champignon. Vous savez que le champignon, là, il me semble que je l'ai envoyé. C'est moi qui l'ai envoyé. Je l'ai envoyé à qui ? Ah, mais je l'ai envoyé à ma binôme. Si. 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 Je lui avais envoyé. Elle me l'a envoyé. Elle m'a fait une superbe création avec. Ça l'a tellement inspiré, mon champignon. Tellement, tellement. Il me semble. J'ai un gros doute que ces machins-là, là, c'est moi qui lui ai envoyé. C'est quelqu'un qui me les avait envoyés. Je lui ai envoyé. Et elle me l'a renvoyé. Il voyage beaucoup, ce champignon. Il voyage, il voyage. Et alors, qu'est-ce qu'elle est belle, ta carpe ? Qu'est-ce qu'elle est belle ? Et puis, alors, la barbe du gnome, là, elle est magnifique. Alors, la barbe grise. Tu aurais pu faire barbe rousse et barbe noire ou barbe bleue. Tu aurais pu faire barbe rousse et barbe bleue. Tu manques d'imagination. Oh, je suis un peu déçue. Ça, c'est donc une patouille à Pascal. Magnifique patouille. Magnifique, magnifique. C'est très, très beau. C'est à tomber raide. C'est vraiment à tomber raide. Je vous la montre beaucoup parce qu'une œuvre d'art comme ça, je vais dire, voilà. Encore plus moche en vrai qu'en photo. C'est vrai, c'est très moche. Bah, il faut dire ce qu'il y a. Moi, j'ai le droit, c'est ma binôme, j'ai dit ce que je veux. Mais c'est très, très moche. Je ne sais pas à qui je vais la refiler. Ah, je la fais voyager. Oh, c'est tellement moche. Je vais la refourguer. Ça, c'est sûr et certain. J'en veux pas. Vous voulez pas de ma boîte en plastique ? Moi, je veux pas de ta carte. J'ai le droit quand même. Non, mais dites donc. Jusqu'à ce qu'une bonne âme décide de la garder. Ouais, bah, tu comptes pas sur moi. Non, tu comptes pas sur moi. Alors, j'espère qu'elle ne reviendra jamais chez moi. Ah, alors là, méfie-toi bien. C'est vrai que c'est... C'est vrai que... Ah bon, j'ose pas dire, mais c'est une oeuvre... Surtout que ça manque un peu de créativité. Ah non, ça manque de créativité. Ça fait mal. Une carte comme ça. Oh, ça me fait mal. Mais pourtant, faut que je la garde. Ça me fait mal. Ça vient de ma binôme. Oh, la vache. Je m'en fous. Je vais les transformer. Je vais faire barbe rousse et barbe bleue. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Et je la renverrai, mais transformer. Ou alors, chacun y met son truc. Vous voyez, parce qu'il y a plein de choses à faire dessus. Il y a tellement de choses à faire. On pourrait très bien coloriser les magnifiques maisons. On pourrait, on pourrait, on pourrait mettre... On pourrait, on pourrait, on pourrait, on pourrait faire tellement de choses. Alors ça, c'est une carte. Ah tiens, c'est une carte que j'ai fait en tuto, ça. C'est une carte pliée, coupée, pliée, coupée. C'est joli, ça. C'est joli. Bah si, ça vient de moi, donc c'est joli. Non, ça vient de... Oui, ça vient de moi. C'est moi qui ai fait un tuto comme ça. Si, si, ça me rappelle quelque chose. C'est tellement beau. C'est tellement beau ce que tu fais. Tellement. Mais je vous ai bien montré. Regardez. C'est parce que je vous la montre moi. C'est parce que c'est un tuto que j'ai fait. Regardez, c'est beau. Oh, regardez, c'est très beau. C'est très vintage avec un petit couple comme ça, tout mignon, mignon. Regardez les enfants. Ils sont rouquins. Si ? Si, si, c'est des Mozilla. C'est des Firefox. C'est des Firefox. Il faut aimer, il faut aimer l'humoriste Pou. Tout petit rangement spécial Tagadatswan-Swan. Tagadatswan-Swan. Mais c'est vachement bien, hein. Dis donc, Tagadatswan-Swan. Si, elle m'a fait un album Tagadatswan-Swan. C'est vachement bien, hein. Trop, trop bien. Je ne m'attendais pas. Oh, je suis tellement contente, hein. Tellement contente. Surtout que j'en ai vu des Tagadats, des Tagadats. J'en ai vu beaucoup, hein. Il est beau, hein, son petit album Tagadatswan-Swan. Eh ? Il va falloir que je fasse un tuto, hein. Un tuto Tagadatswan-Swan. Tagadats, Tagadatswan-Swan. Tagadats, Tagadatswan-Swan. 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 Tagadats, Tagadats. Voilà les Dalton. Tagadats, Tagadats. Il n'y a plus personne. Je ne sais pas pourquoi. Je chante des drôles de chansons aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas ma faute, quand même. J'ai le droit, hein. Je fais ce que je... Ah, ben, si, c'en est des Tagadats. Le fameux Tagadatswan-Swan-Swan, que je n'avais pas montré, puisque c'était pour toi. Oh, plus un QCB, mais j'ai le droit. QCB. Alors, le fameux QCB. Ouais, vous êtes bien foutus de moi. Tu ravives des choses douloureuses. Douloureuses, douloureuses. Enfin, bon. Alors, les Tagadats... Oh, alors là, par contre... Non, c'est très beau. J'adore les yeux qui pendent. Ah non, ce n'est pas des yeux qui pendent, c'est des ampoules. Oh, j'ai cru que c'était des yeux. C'est très beau, hein. Les ampoules qui pendent avec les coutures, là, qui font un petit peu, justement, des... Comme ça, des trucs un peu électriques. C'est pas mal, hein. J'adore ce qu'elle a fait. J'aime bien ce qu'elle fait, de toute façon. Si, j'aime bien, mais si. Quand elle fait des choses sérieuses, et bien, elle s'applique, elle fait des jolies choses. Mais bon. Ne pas avoir la lumière à tous les étages. Oh, j'adore. J'adore. Ne pas avoir la lumière à tous les étages. J'adore. Excellent. Trop, trop bien. Ça, c'est du bon boulot. Ça, j'adore. Donc, je vais... Ah ben, attends, je vais me mettre dans mes tagadas de soin de soin. Mais dis donc, j'ai le droit, quand même, de ranger mes tagadas. Je les adore. Alors, en voilà. Regardez, c'est beau. Je suis trop contente. Je vais me mettre avec vos albums de présentation. Si, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Ah, c'est ça, le KGB ? Non, le QGB. Le KGB. Je refuse d'être ordinaire. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Humeur du jour. En vintage. Très vintage. Avec des tamponnages comme ça. Superbe. Il est magnifique. Et donc, la couture, là, sur le côté, elle a fait le point tout à fait simple. Et c'est très, très beau. J'adore. Alors, là, hop. C'est j'adore, hein. Ouh, l'eau, l'eau, c'était... Mais c'est trop bien. Hein ? Ensuite. Ah, là, là, là. Elle s'envole. Elle s'envole avec les ballons, hein. Si. Libre comme l'air, lâchez prise. Si. Elle s'envole. Elle est belle, t'as pas de touille, là. Il y a de... Elle a fait au pochoir les textures, la pâte de texture et tout. C'est très beau, hein. Très, très beau. Et alors, là, le fond. Ah, c'est très, très beau. C'est très joli. Très joli, très joli. Et là, on vit d'ailleurs. Bah, si, ça, c'est sûr. Hum, hum. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. C'est chouette, ça, comme format, quand même, hein. Moi, je trouve ça sympa, hein, que ta gala de soin de soin. Je sais pas qui est... Et de qui... Oh, c'est rigolo que tu mettes ça. C'est rigolo que tu mettes ça. Enfin, bon. Enfin, puisque c'est ça, je pars. Je pars, le vol de nuit s'en va. Je pars. Un peu d'humour dans ce monde de brut. J'adore. Puisque c'est ça, je pars. J'adore. QCB, QCB, QCB. Ah, oui ! J'avais pas vu. J'avais pas vu. J'avais pas... J'étais en train de réfléchir à... Qu'est-ce qui se passe ? Le QCB, oui, parce que le QCB, il a eu un succès fou, hein. Oh là ! Amoureux, fou, amoureux, va mourir. On va ne plus rêver, ne plus dormir. Amoureux, fou, amoureux, va mourir. Si ? Tout le monde était amoureux du QCB. J'en ai vu, j'en ai vu des Q, des Q, des Q, des QCB. J'en ai vu, j'en ai vu. Oh là 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 là. Et alors, donc, bon, voilà, il a... Bon, il a eu son temps, hein. Il a eu son temps, hein. Et alors, maintenant, il est parti, hein. Il est parti. Je pars. Je laisse la place au tagada. Tagada, toine, toine. Je t'en remercie. J'adore. J'adore le visage de la petite, de la fille, là. Je me casse. Je me barre. Et là, celui-là, c'est quoi le thème ? Oh, j'aime bien son embossage. J'adore aussi ça, c'est, 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 c'est comment... Son pochoir, là, numéro, là. Et c'est quoi ? J'aime pas qu'on m'énerve. J'aime pas qu'on m'énerve. Ah ouais, je vois le visage, effectivement. Maintenant que tu me le dis, tu vois, je cherchais... Je sais pas si vous le voyez. En fait, c'est un visage d'une fille qui a vraiment l'air très énervée. Si, si, elle a pas que l'air. Elle est vraiment énervée, ça se voit. Ça se voit qu'elle est énervée. Ouais. C'est trop beau, ce que t'as fait, là, aussi. Tu fais des belles patouilles, hein. Elle a fait des jolies patouilles. Elle a fait de l'art journal. C'est sa passion. C'est sa passion. Et donc, le fameux QG... QGB, j'en veux avec le QGB. Le QGB. Le KGB, le QGB. Il passe par tous les noms. C'est un format, donc, qui fait 3,1 sur 6,4, normalement. De mémoire, hein. Alors, attends, on va vérifier si j'ai une mémoire infaillible. 3,1 sur 6,4. Bon, c'est pas ça. Non, c'est 3,3,3,4. On disait que j'avais raison, parce que sinon, je vais pleurer. Sur 6. Voilà, c'était 3 sur 6. On va 3,5 sur 6. Ouais, enfin, vous avez fait n'importe quoi, quoi. Si, vous avez fait n'importe quoi. Ils ont pris un petit bout de papier, comme ça. Alors, moi, j'en avais préparé. Parce que... Ah, si. Ma petite... Je vous montre. Je vous montre que ma petite Josette, elle s'est dit, ils vont lancer le QCB. Et je lui prépare des bases. Je lui prépare des bases. Elle pourra faire des QCB, des QCB. En veux-tu, en voilà. Vous allez en recevoir. Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce bin, ça ? J'ai tout ça de près. Je n'ai plus qu'à coller n'importe quoi dessus. Et je vous en envoie. Vous allez y avoir droit. Non, mais dites donc. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez recevoir tous mes trucs qui traînent. Mes chutes, mes trucs tout pourris. Et je vais tout vous coller dessus. Vous allez recevoir. À l'appel. En veux-tu, en voilà, des QCB. Alors, je le mets là parce que... Non, c'est un souvenir. Souvenir, souvenir. Je vous retrouve dans mon cœur. Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens d'un QCB. Oh, qu'on aimait. QCB, QCB. Oh, tu t'es taillé. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est improvisé. C'est pas ma faute. Je ne suis pas très doué. Oh, QCB, QCB. Oh, tu laisses la saut à gada. Ta gada, tu sois de sois. Oh, la, 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 la. QCB, tu es bien loin. Ta gada, tu vois là. QCB, QCB. Oh, la, 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 la. Alors, je vous retrouverai. Je suis en train d'essayer d'inventer une chanson. J'ai le droit. J'ai enfin pris le temps de faire des sketchs. Tu en feras ce que tu voudras. Eh bien, je vais les repasser. Non, passe-passe-passe-passe-ra, non ? Si, ça me permet de répondre à des courriers. Si. Ce que tu voudras. C'est joli, ça. Très joli. Elle fait une de ses têtes, elle. Oh là là. On dirait qu'elle a envie de se suicider. Oh là, la tête qu'est fait, elle. Oh là, en pleine déprime. Oh là là. C'est la déloche. Regardez, regardez la tête qu'est fait. Vous dire, vous envoyez ça à quelqu'un, il a le blues toute la journée. Et j'ai le blues de toi, de tes siens, c'est tendre et de ta voix. Et j'ai le blues de toi. Sans qui j'ai tant de mal à être moi. J'avais envie de faire mon ciel dans ton enfer. Ça me rend fou, je crois. Le blues de toi. Le blues de toi. Ça commence. C'est pas ma faute si j'ai la musique dans le sang. J'ai la musique dans le sang, j'ai la musique dans le sang. Et ça, il y a parfois, il faut faire attention. Mettez pas le son de votre son, votre télé ou votre téléphone ou votre ordinateur trop fort. Parce que je vais vous casser vos oreilles. Votre tablette, là j'en sais rien, tablette de chocolat. Scrapeuse en création ne change rien. Souviens-toi. Souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de ce jour. Souviens-toi. Souviens-toi, ouais, souviens-toi de ce jour. N'oublie jamais, 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 jamais. Non, c'est ça, c'est n'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. Aime, si tu veux qu'on te donne tout ce que tu attends, si tu veux que l'automne ait le goût du printemps, et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais, 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 n'avoue jamais que tu aimes. Vous avez compris quoi. J'adore cette carte. J'aime bien l'embaussage comme ça sur le papier vélum. Ça fait un effet blanchi comme ça, ça fait super joli. Magnifique, superbe, superbe. Alors c'est parce que c'est des quoi, c'est des sketchs ? C'est quoi que t'as fait là ? C'est des brons les bonnes choses, c'est des brons les bonnes choses, c'est des brons les dix mille fous qui résistent. Résiste, prouve que tu existes, suis ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Le seul monde n'est pas le tien. Viens, ti-na-ni-na-ni-na-na. Toi, plus moi, plus lui, plus elle, et tous ceux qui le veulent. Allez, venez, mais entrez dans la ronde. Venez, na-ni, laissez faire la souciance. Na-na, na-na. C'est votre jour de chance. A deux, à trois. Na-na, na-na, na-na. Na-na, na-na. Tout est réalisable. Allez, venez, mais entrez dans le monde. Entrez, entrez dans le monde d'NJ. A deux, à trois. Maintenant, à dix mille. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fous. Allez, venez, et surtout restez. Allez, venez, on va s'éclater. Un, un, deux, à trois. Repos, retraite, tranquillité, calme, liberté, oisiveté. Vivement, vivement la retraite. En gros, c'est la retraite que tu attends. Mais la retraite, ça veut dire plus âgée aussi. Attention, attention, il faut être en bonne santé. Alors, si tu t'énerves comme ça, comme ça, là. Tu t'énerves, tu t'énerves, là, comme ta gada. Attention, prends soin de toi. Parce que si tu t'énerves de trop, eh bien, tu seras canné à la retraite. Quand tu pourras oisiveté, libertité, calmeté, tranquillité, retraité, reposé. T'as compris, quoi. Prends soin de toi, prends soin de toi. C'est ça. La tête ailleurs. Enfin, bon, c'est embêtant d'avoir la tête ailleurs. C'est bien d'avoir la tête sur les épaules, quand même. Après, vous faites ce que vous voulez si vous voulez mettre votre tête ailleurs. Vous faites ce que vous voulez. Moi, elle est sur mes épaules. Ah, si, je la laisse sur mes épaules. Je ne la mets pas ailleurs, c'est hors de question. Alors, ou alors, c'est le reste qui suit. Ah, j'aime bien ça, les bulles. Tu sais, elle a fait des bubules. Hey, people, c'est tout. Wabi, bird, c'est tout. Wabi, bird, c'est tout. Wabi, bird. J'en ai vu, moi, pour de vrai, des poissons comme ça. Tu sais, j'en ai vu des comme ça. J'ai le droit d'en avoir vu pour de vrai. Alors, pour de vrai. Ah, j'aime bien ça, quand c'est déniapé, c'est déchiré, tout ça. C'est vachement bien. Si, c'est vachement bien. Comme ça, si on l'a abîmé un peu, ça ne se voit pas puisque c'est déjà abîmé quand on l'envoie. Regardez, et puis, birthday, c'était tout mignon, mignon. Voilà, voilà, je ferai passe-passe-passera. J'ai enfin eu le temps de faire les sketchs. Tu en feras ce que tu voudras. Je passe. J'ai le droit de passer à ce que je veux. Je fais ce que je veux avec vos trucs. Une fois que c'est là, je vous ai déjà dit. Une fois que c'est là, c'est là. Tant pis pour vous. Et ça, c'est quoi ? C'est quoi ? Coucou, une petite bricole que tu pourras coller sur la boîte aux lettres ou pas. Car ce n'est pas une obligation. Si jamais tu voulais le faire, je t'explique. Je t'explique. Alors, je t'explique. Oh, c'était trop bien, ça. Mais c'est vachement bien. J'adore l'idée. J'adore. Je t'explique. Alors, explique-moi. Tu dois décoller doucement le film transparent en faisant attention. Ah bon ? Oh là là. Oh ben, attends, ce n'est pas gagné l'affaire. Oh là là là. Tu as compris, quoi. Ouais. Et voilà. Oh là là, je sens que ça va être la loose. Ah oui, d'accord. Ah non, ça va aller. Si, ça va aller. Ok, j'ai compris. Mais attends, je suis intelligente. Il faut m'expliquer longtemps, mais je comprends. Ok, d'accord. Oui, j'ai compris. Ça y est. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. J'allais laisser le plastique. Ben, j'ai le droit quand même. En fait, je tire, je pose avec le plastique là, transparent comme ça. Voilà, je pose, j'applique. Ensuite, une fois, je frotte bien sur ma boîte aux lettres ou sur ma grande porte. Je fais ce que je veux. Non, mais dis donc. Et ensuite, seulement, une fois que j'ai bien, bien, bien appuyé, comme les machins là, eh bien, je peux retirer ce fameux plastique là. Ah, j'ai compris. J'ai tout compris. Bienvenue chez Joyeux Herobouillant. T'es tout mignon. Et moi, je suis où là ? NG aussi habite ici. Oh, j'adore. J'adore. Et bientôt, on mettra NG, NG, J ici. Oh, j'ai ici. Si, hein, ben si. NG, 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 J. Oh, alors, NG, J. Si, NG, J. NG, J. J'ai compris, quoi. J'ai compris. Si. Ouais, je vais nettoyer ma boîte aux lettres. Ben, voyons. Ben oui, je vais la nettoyer. J'ai pas le choix. Faut que ce soit propre. Un support propre. Si, ben, j'ai compris. Faut pas non plus que je ponce, que je pose un après, que je la repeigne. Oh, ben, attends. J'ai pas que ça à faire, moi. Mais j'ai compris. Oui, oui, je plaisante. J'ai tout compris. Bon, je le ferai. Je ferai une photo. Je le mettrai sur les scrappers du cœur. Pour vous montrer que je l'ai fait. Pour vous prouver ma... Mon implication dans vos choses que vous me dites. Oui, j'ai compris. On dirait moi. C'est bien une enseignante. C'est une enseignante. Elle répète, elle répète. Tu radotes. Attends, tu moulines, tu moulines, tu moulines. Si, tu moulines. Oui, c'est clair. Oh là là. On dirait moi. Si, on dirait moi. J'ai tout compris. Je suis pas si con que ça, quand même. Non, mais dis non. T'as qu'à dire, je suis con. Non, mais je suis pareil. Moi, je répète dix fois les mêmes choses. Je suis chiante. Ces trois-là sont pour toi ? Ah, quand même. Ah, quand même, il y a quelque chose pour moi. Parce que non. Bah, dis donc, j'ai eu peur. Je me suis dit, j'ai rien pour moi. Alors, j'ai écrit des trucs dessus. Je peux pas les refiler. Elle a mis des mots dessus. Alors. Oui, je m'adore. Oui, je m'adore. Oui, je m'adore. J'ai le droit de m'adorer. Je fais déjà de même. Alors. Il faut peut-être que je m'affole un peu. Ça fait déjà une heure et quelques. Bah, de toute façon, il n'y aura pas de tuto aujourd'hui. Bah, non. Oh, non. Ça ne sert à rien. Oh, non. Il y a assez de mon blabla. Alors, attends. 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 C'est décidé. Je m'en vais faire ma vie au soleil. C'est là que je veux résider. Je veux faire ma vie au soleil. C'est dessiné. Je vais me tirer au soleil. Oh, non. J'en ai marre. Moi, je veux du chaud. Je veux du chaud. Je veux du chaud. J'ai froid dans ma vie. J'ai froid dans ma vie. J'ai froid dans mon corps. Moi, je n'arrive pas à ouvrir. Oh, la midi. Alors, donc, pour se faire. Pour se faire. Pour se faire. Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau. Oh, non. Alors, là, j'adore. C'est trop magnifique. Oh, c'est trop beau. C'est un sketch, ça, non? J'avais dit. Ça me rappelle un sketch. Et puis, j'avais dit, vous étendez ce que vous voulez. Vous pouvez étendre votre linge. Elle l'a fait. Oh, j'adore. Regardez comme c'est trop génial. J'adore. Oh, j'adore. Oh, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Oh, j'adore. La mère Noël. Oh, elle a terminé son taf depuis un moment. Oh, lolo. Et entre deux lessives, elle tenait à te souhaiter un très joyeux anniversaire. Elle est en retard. Car elle a eu beaucoup de boulot, mais c'est pas grave. Oh, j'adore. Elle est classe, la mère Noël, avec ses petites bottines comme ça à talons et tout. Elle est canon. Elle est canon. Vous avez vu, le sous-stel rouge, tout a sorti et tout. Et le slibar. Elle n'a pas de culotte. Elle n'a pas de culotte. Non, elle n'a pas de culotte. Elle ne met pas de culotte. Elle ne met pas de culotte, la mère. La mère Noël, elle ne met pas de culotte. Là, j'ai la preuve. Ah non, elle a tout étendu son âge. Il y a le sous-stel. Il y a le bonnet. Il y a les gants. Alors, elle met un bonnet sur la tête, mais par contre, elle ne met pas de culotte. Enfin, je suis un peu choquée. Il y a la robe. J'ai bien. Ah oui, il n'a pas de culotte. C'est une coquine, la mère Noël. Ah, c'est une coquine, la mère Noël. C'est une coquine. Enfin, bon, je l'adore, ta carte. Mais enfin, je note qu'elle n'a pas de culotte. Enfin, ça me choque. Ah, je suis choquée. I'm shocking. I'm shocking. Et ça ? Ah oui, j'aime bien celle-là. C'est, hop, regardez. Hop, il y a un petit, hop. Et là, hop, et hop, il y a une marguerite. Et là, c'est la fête, c'est la fête. Il y a le papillon, le cœur et la marguerite. Et puis, birthday. Et puis, birthday, butterfly, butterfly. Parce que Marguerite m'aime, moi, je n'ai vie que pour elle. Marguerite est ma raison, mon idéal, mon lendemain. Marguerite, qui est le vent, ne sait pas qu'elle peut me faire mal. Parce que Marguerite m'aime, je veux rester près d'elle. Parce que Marguerite est bonne. C'est comme la mère Noël. Parce que Marguerite est bonne. Parce que Marguerite est bonne. Parce que Marguerite m'aime. Parce que Marguerite m'aime, moi, je ne vis que pour elle. Marguerite est ma raison. Vous avez compris, quoi ? Déjà, il me regarde bizarre. C'est dommage, parce que si je tourne mon téléphone, là, ça va tout tomber, ça va trembler. Mais alors, vous verriez la tête, il me regarde. Il a l'air de se dire, elle est complètement barrée. Ah si ? Bah oui, je sais, mon... Oh, c'est dommage. Vous savez, sa petite gueule d'amour. Si, il est beau comme un cœur. Je l'aime, je l'aime. Je t'aime, je t'aime. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand tes oreilles s'étalent, ah, tout dans mon lit, et que le lendemain, il y a plein de poils partout, et qu'il faut que j'aspire. Oh là, il me regarde bizarre. Oh, c'est dommage que je ne peux pas vous partager. Non, il me regarde vraiment très très bizarre. Bon, enfin bon. Bon, il a l'habitude pourtant, c'est ça que je ne comprends pas. Le temps de faire des sketchs du jeudi, j'ai voulu me rattraper. C'est très gentil, ça me touche du fond du cœur. Si. Mais bien sûr, je vais les garder, mais j'ai le droit, non mais dites donc. De toute façon, je les aurais gardés. Parce que quand je partage, je le dis, je le redis, quand j'envoie des choses à des autres filles et tout ça. Ça veut dire que j'ai gardé, de toute façon, de toute façon, je garde, je garde beaucoup de choses debout, hein, beaucoup, beaucoup. Mais je ne peux pas tout garder, il faut que je partage, hein. C'est partagé, 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 c'est la vie, hein. Elle m'a fait un shaker, hein, un shaker papillon, elle a... Je n'attrape pas les papillons, hein, c'est hors de question, je ne piège pas les papillons. C'est cruel de faire ça, hein. C'est très cruel, hein. C'est très beau ce que tu as fait, hein. Le petit pot de papillon, là, hein. Pareil que tu as un an de plus. Ouais, ça va, hein. Oh, c'est... Ah, oui, j'aime bien. Ah, oui, c'est pas mal. C'est une petite carte chevalée, chevalée, hein. À cheval, à cheval, à cheval et à... Et à... Et à... À cheval et à dos de mouton, hein, par exemple. On se met à dos de ce qu'on veut, hein. À cheval et à... À cheval... À chevalée. Bon, enfin, vous avez compris, quoi. Il paraît que... Ouais, bon, c'est bon, c'est pas la peine de le crier à tort et à travers, hein, quand même. Le meilleur... Elle est très belle, ta carte, elle est très, très belle, hein. Mais alors, les papillons dans le bocal, ça me plaît moyen, moyen, mais enfin... Non, enfin, moi, je vais faire avec, hein, je vais quand même la garder. Je te remercie du fond du cœur, c'était tout mignon, mignon. Ah, il y en a encore des trucs. Oh, non, il y en a encore des trucs. Non, mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oh, là, là, c'est quoi, ça ? C'est des patouilles que tu m'as fait ? Non, c'est des bases de cartes, c'est quoi ? Fonds de cartes découpées aux bonnes dimensions dans les albums de papier peint. Oh, mais c'est une très bonne idée, ça, hein. Oh, là, là. Ah, c'est très, très bien, hein. C'est dans du... Oh, c'est très beau. Oh, c'est chouette. Oh, on dirait des plumes. Oh, c'est beau, hein. Mais c'est des plumes. Si, c'est des plumes, hein. Si, des plumes bleues, des plumes grises, des plumes roses, des plumes vintage. Oh, il est beau, celui-là. Oh, mais j'ai le droit. Puis c'est doux, en plus. Oh, là, là, c'est très beau, hein, ça. Oh, là, là, c'est très, très beau, hein. Et ça, c'est du blanc. Ah, c'est... Oh, c'est trop bien. Oh, ouais, c'est vachement bien, hein. Elles sont superbes. Ils sont superbes, superbes, tes bases. Oh, j'adore celui-ci. Oh, il est trop beau. Oh, là, là. Je ne vous les montre pas. Non, il y en a trop. Vous les verrez quand je vous les recevrai. Elles sont trop belles. J'adore. Oh, wow. Oh, ils sont vachement bien, hein. Oh, c'est trop beau, hein. J'adore, j'adore, j'adore. En plus, elle me les a taillées aux bonnes dimensions et tout. Ouh, c'est formidable. Oh, j'adore. Oh, c'est beau, ça. C'est beau. Oh, tout est beau. Oh, il y en a plein. Oh, là, 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, il y en a trop plein. Il y en a trop plein. Oh, j'adore. Mais je te remercie du fond du cœur. C'est génial, 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 génial. Super, super, super. Oh, je ne les remets pas dedans. Non, parce que je vais m'en servir. Et là, elle m'a mis un papillon. Si, petit papillon. Si, petit papillon vintage. Vous avez, bleu et marron. Si, bleu et marron. Il est très beau. C'est très, très beau. Et là, il y a même un vintage rose. Oh, c'est très beau. Ils sont très beaux. Je les mettrai à mon mur. Regardez, elle a fait des petites antennes aussi. Si, petites antennes. Je ne sais pas ce qu'il va capter, mais si, il ne capte rien, le papillon. Et alors, des petits œufs. Oh là là. Si, c'est... Si, je vais les mettre dans le jardin. N'importe quoi. Oh là là, mais tu es folle. Tu n'aurais pas dû... Oh là là. Je t'avais dit pourtant... Oh là là. Eh, tu sais que j'ai un coup de cœur pour... J'ai un coup de cœur pour la mère Noël. Je l'adore, je l'adore. Mais bon, enfin bon, je suis vraiment choquée. Je te remercie pour ça. Je vais le faire. Par contre, tu verras, la boîte aux lettres, elle est pourrie. Mais elle est pourrie, la boîte aux lettres que j'ai. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De toute façon, il y a tout qui est pourri ici. Alors, c'est pas grave. Alors, donc, je te remercie du fond du cœur. C'est un peu trop. Alors, je crois que c'est ça, mon coup de cœur, en fait. Moi, je me suis un peu trompée. J'ai le droit de me tromper. Alors, je remets tout ça là-dedans. Oh, mais il y avait un autre papillon là. Je n'ai même pas vu qu'il y en avait plusieurs. Il y a un roux. Il s'était envolé. Si, il s'était envolé. Oh là là. Je mets tous ces petits mots là, parce qu'il y a des explications, des machins, des trucs. Alors, ça, je mets ça là. Un peu là. Oh là là, tout ce qu'il y a. Mais vous êtes... Et là, on va finir... Oh là là. On va finir avec... Oh, il y a 1h20. Mon Dieu. Avec ce colis-là. Pourquoi ce colis-là ? Parce que ça, il nous vient de loin. Il nous vient de loin. Il nous vient de la réunion. Oh là là. Elle nous envoie du soleil. Oh là, du soleil. On va s'enfourer jusque là. On va s'enfourer jusque là. Et je finis par elle, parce que... Je finis par elle. Par elle. Pour elle. Par Christine. Parce que, comment dirais-je... Parce que je finis par la réunion. On a un peu de soleil dans notre vie. Un peu de soleil dans notre vie. Ça va nous faire du bien. Oh là là. La chance qu'on a d'avoir une réunion. Mais si. Mais je crois qu'elle revient en France. Et donc, elle fait partie du groupe. Et je lui avais dit. Mais ce n'est pas la peine. Parce que la réunion, c'est loin quand même. Et alors, je pense qu'elle m'a envoyé son HHH. Parce qu'elle est dans le groupe là. Il me semble. Il me semble. Il me semble que je l'ai fait rentrer dans le groupe. Avant de recevoir son HHH. Mais je pense qu'elle m'avait dit qu'elle me l'enverrait. Donc, à mon avis, il doit y avoir du HHH là-dedans. Il doit y avoir du HHH. On fait quoi ? On commence par ça. Je commence par ce que je veux. 5Q. 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 Alors, amitié. Oh, mais c'est joli. Alors, elle a fait une patouille là. Comment elle a fait ? Je ne sais pas. C'est un pochoir ? Des pochoirs ? Non, peut-être des pochoirs. Des tamponnages. Et puis là, un strasqueur. Les papillons. Regardez-moi ça. C'était tout mignon, mignon. Et le petit oiseau. Oh, il est des petits rouges-gorges. Oh, il est tout mignon, tout mignon. C'est un petit rouge-gorge. J'adore. Alors, je vais lire un petit mot. C'est une patouille qu'elle a fait. Mais je ne sais pas comment elle l'a réalisé. Ça fait des jolies petites tâches. Vous voyez ? Comme si... J'ai un coup de... J'ai un coup de... Oh, c'est bien. Ah oui, parce qu'elle m'a dit que c'était comme en France, en fait. Ben oui, forcément. Donc, je pourrais t'envoyer... Parce qu'elle revient en France, je crois. Si j'ai bien compris. Je crois qu'elle revient en France au mois de juillet. Au mois de... Je ne sais plus quand. Il me semble qu'elle va en Normandie. C'est ça, non ? Je ne sais plus. Je vais lire mon mot. Peut-être qu'elle m'en reparle. Parce que moi, j'ai... C'est le HHH 292. Ah oui, elle fait de la couture. Ah, mais c'est une réunionnaise de... C'est une réunionnaise de naissance. Je croyais qu'elle était partie à la réunion pour le travail ou quelque chose comme ça. Et qu'elle reviendrait en France après. Donc, je n'ai rien compris, comme d'habitude, quoi. Et donc, son anniversaire, c'est le 7 décembre. Ah, elle sera à la retraite. D'accord. Dans 18 mois. C'est bientôt, hein. Ah ben, je me doute que tu as hâte. Elle a deux enfants. Un fils qui est au Québec. Elle a un petit fils. C'est une fille étudiante. Ah. 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 C'est trop gentil. Donc, c'est ça. Elle m'envoie les défis, comme elle dit. Elle m'envoie les défis, comme elle dit. Ah, c'est super. Je vais pouvoir te... Super. Elle a dû faire, donc, son HHH. machin, tout ça. Je pense que c'est ça. C'est quoi, tout ça? C'est quoi? Donc, ça, c'est quoi? Le PTP, non? J'essaie de deviner. J'ai le droit, hein? D'essayer de deviner. Non, mais dites donc. Alors, pour ce faire, il y a une serviette. La vanille. Oh, là. Ça, 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 ça fait rêver, parce que je sens la vanille d'ici, hein. Je la sens. Oh, mais ça en est de la vraie, en plus. Mais t'es folle. Parce que ça coûte cher, la vanille. Si, ça coûte vachement cher, maintenant. Oh, regardez, regardez, la chance. La chance. Oh, là, là, la chance. Oh, je vais me faire une... Je pense que je vais me faire un flan ou alors un truc comme ça. J'adore. C'est bon, hein? Un bon flan maison avec de la vanille. Oh, c'est trop bien. Oh. Et je la réduis. J'utilise tout, hein. J'ai tous les grains. Et après, ça, je m'en sers aussi. Je le réduis en poudre. On peut s'en servir pour faire du sucre vanillé, hein. Prenez. Vous savez, hein, faire ça. Parce que ça coûte tellement cher, il faut tout utiliser, hein. Tout, tout, tout jusqu'au... On prend l'intérieur. On l'ouvre, hein. On prend l'intérieur pour mettre dans le flan ou dans la crème. Je sais pas quoi, moi, une crème, quoi. Une crème à la vanille, quoi. Et ensuite, l'écorce, là, on la réduit en poudre. Vraiment en poudre, en poudre. Et on en fait du sucre vanillé. Vous mettez avec du sucre, du sucre, et vous faites du sucre vanillé. Et voilà. Avec du sucre, hein. Vous avez compris, quoi. Vous réduisez aussi le sucre en poudre, hein. Et vous faites... Et c'est vachement bien pour rajouter dans les desserts, hein. Il faut vraiment s'en servir jusqu'à la moelle, hein. Et je vais te dire que je vais pas le gâcher, hein. Crois-moi. Crois-moi. Fais-moi confiance. Euh... Voilà. L'expérience, l'expérience. Je vais pas le gâcher. Oh ! Oh, j'adore ! Oh là là ! C'est une de mes épices préférées, hein. J'adore le colombo. Ça me fait penser que j'ai envie de manger du colombo ou de poisson. Du colo... Du colo... Du colombo... Je vais y arriver, hein. Non, pas colombo, le détective, hein. Du colombo de poisson. Du colombo de poulet. Du colombo de... Oh là 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 ! C'est bon ! Ça me donne envie d'en manger. Avec du... Tiens, du lait de noix de coco. Du lait de coco, hein. Du lait de coco, hein. Du lait de coco, et ça. Oh, c'est trop bon. Ou alors, tiens, pour faire des lentilles, hein. Oh là, pour mettre dans des lentilles. Oh, c'est bon. Oh, j'en ai trop envie. Oh, ça va me faire cuisiner, hein. Je m'en fous, j'arrête de scraper, je me mets à la cuisine. J'ai le droit, j'ai le droit. Regardez. Ça, c'est bon, hein. Ça remplace le curry et tout ça. C'est super bon. Oh, j'adore. Oh là ! Il y a même un... Il y a ma... Je suis émue, je suis émue, je suis émue. Je suis toute émue, je suis toute émue. Oh, le safran. Oui, ils appellent ça le safran pays. Mais moi, je m'en sers un peu comme du curry, quoi. Ça colore le riz. La famille du gingembre est utilisée depuis des siècles. Du fait de ses propriétés antioxydantes, il y a longtemps, était utilisée comme un conservateur alimentaire naturel. C'est un trésor de principe actif dont on extrait les curcuminoïdes, composés phénomiques, présentant un fort pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire. Alors, ce pouvoir anti-inflammatoire est si puissant qu'elle soulage les douleurs articulaires. Ça va me faire du bien. Les problèmes, moi, encore... Les problèmes, j'en ai plein, des problèmes. J'ai des petits problèmes avec des articulations. Pourquoi ça marche pas ? J'ai des petits problèmes avec mes articulations. Pourquoi ça marche pas ? J'ai des petits problèmes partout. Alors, mon joie, il me regarde et il se dit, c'est pas possible, c'est un concert, c'est un festival aujourd'hui. Oui, mon amour. Oui. Je sais. C'est parce qu'il attend pour manger, non ? Parce que depuis le temps que je parle et tout ça. C'est une épice très convoitée par les chefs cuisiniers et les amateurs de mes parfumières. Moi, j'adore ça. J'adore, j'adore. Je te remercie du fond du cœur. C'est trop gentil. Et là, c'est un grand mot. C'est un roman. C'est un roman. Oh là là. Oh là là, c'est un roman. Si, on s'envole. Oh, Madagascar. Les malgaches, les malgaches, les malgaches. Alors, on s'envole. Si, je vole, je vole à Madagascar. Dans cette belle ville. Oh là là, c'est beau. Je ne suis jamais allée à Madagascar. Non, je ne suis jamais allée chez les malgaches. Mais il paraît que c'est très beau. Et alors, c'est très beau. Mais pendant un mois, je voulais y aller. Je voulais y aller en tourisme, bien sûr. Bon, maintenant, je ne peux pas là. Je ne peux plus. Mais il y avait des petits problèmes. Il déconseillait d'y aller. Bon, de toute façon, il y a des petits problèmes partout. Je viens d'en parler tout à l'heure en début de vidéo. Il y a des problèmes partout. Alors, ça me fait un peu rigoler. Mais bon. C'est un esclave qui a découvert un procédé permettant de cultiver la vanille. Ah, ça, c'est pour parler de la vanille. Ah oui, d'accord. Edmond Albius, orphelin esclave, il a mis au point une méthode de pollinisation de la vanille, ce qui a permis de la cultiver. Elle s'est appelée l'île Bonaparte avant de devenir définitivement la Réunion. En 1848, la même année que l'abolition définitive de l'esclavage, tout un symbole pour cette île qui était constellée de plantations et dont certains bâtiments magnifiques nous sont restés, mais ne doivent pas faire oublier les... Pardon, les... 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 Les esclaves. Ça va, mon amour ? Il a la faim. Il a la faim. Il a la faim au ventre. Ou le morodant. Alors, je suis enchaînée à récouter la fameuse canne à sucre. Oh, la canne à sucre. Lors de la réunion avec la vanille. C'est l'un de ces esclaves, Edmond, à l'avis, ce qui a fait le plus beau cadeau de la cuisine. Oh là là. Subtilité et douceur. Oh là 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 là. Sept ans après son invention, en 1848, comme tous les esclaves en terre de France, Edmond est devenu un homme libre. Il est devenu citoyen français. Il est mort en 1880. Pauvre. Son idée ayant fait la fortune des autres. On a tous un souvenir au goût de vanille. Rien que pour ça, on devrait tous connaître son nom et le prononcer avec reconnaissance. Merci, Edmond Albius. Merci, merci, merci. Si. C'est vrai. On adore, on adore. La vanille, c'est vraiment... Puis en plus, ça coûte franchement. Allez, flinchement, flinchement. Je te remercie pour tout ça. Et mon joli papier avec les marguerites. Regardez, t'étais tout mignon. Oui. Alors ça, c'est le HHH. J'en suis sûre, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Hop là. Alors, on y va, on y va, on y va. Je suis trop contente. Elle a fait son HHH et son pied, son PTP. C'est ça. Vous voyez, réunionnaise. Oh, je suis trop contente. Alors, ce HHH, regardez. Donc, il est déjà numéroté. 292. Parce qu'elle me l'avait envoyé en photo. Toc et toc. Voilà. Alors, comme je suis en train de libérer, je suis en train de libérer, ce ne sera pas tout de suite, bien sûr, parce que je vous dis, je descends ce qui était en haut, en bas. Et donc, du coup, si j'arrive à bien m'organiser, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vue. Ça fait vachement longtemps. Ça fait une heure et demie que vous ne m'avez pas vue. Et alors, donc, si j'arrive à tout bien m'organiser en bas, en haut, donc, je voudrais que la pièce soit vide. Enfin, vide. Je mettrais juste ma table avec ma machine à coudre. Pour pouvoir coudre. Parce que là, ma machine à coudre, elle est toujours par terre. À l'époque, il n'y a pas de table. Il n'y a rien. C'est bordel. C'est bordel encore. Le temps passe vite. Je suis beaucoup occupée. Je n'arrive pas à tout faire ce que je voudrais. Et donc, tout ça pour dire que je libère ma pièce là-haut. Et ça sera ma pièce où je pourrais vous raccrocher d'ici cet hiver. Et si cet hiver, je pourrais, comme la pièce, il n'y aura plus rien dedans, enfin, ma table avec ma machine à coudre, je pourrais tout tapisser les murs avec vos... vos trucs, là. Vos HHH, vos PTP, vos slips. Alors, ça va tapisser tous les murs. Parce que j'en ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais j'ai ça en projet, du coup, dans ma tête, je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Je pense que je vais réussir à faire ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous dire ça. Ça sera bien. Ça sera bien. J'aurai enfin une pièce où je pourrais mettre tout votre bordel. Si, c'est votre bordel. Mais dis donc. Alors, je n'aurai pas près de moi, mais quand j'irai faire de la couture, eh bien, je les aurai. Et là, c'est la musique et la langue des émotions. C'est vrai, en plus. ça, c'est sûr. Quand la musique est bonne, 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 quand la musique sonne, quand la musique est bonne, 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 quand elle ne triche pas, quand elle ne triche pas, quand la musique sonne. Ouais, la musique, moi, j'adore. J'adore. vous le savez, c'est sûr. Alors, pour ce faire, tu es le T2L. Alors, attends, parce que je suis un peu débordée par les événements. Ça y est, ça recommence. Ah mince, c'est écrit en rose, mais rose, c'est joli, mais voilà. T2L 72. Alors, attends, il faut que je prenne une couleur qui se voit mieux, parce que je vais toucher le fond. Alors, ça, ça n'écrit plus. Mais c'est quoi ce délire, là ? Tu vas écrire, toi, ouais. Il n'y en a plus. J'en ai plus ? Oh là là, je touche le fond, là. Oh là là, oh là là. J'ai compris, quoi. Alors, hop là, 72, hein. T2L 72, d'accord ? Alors, parce que tu vas pouvoir faire ton toto. Si, tu vas pouvoir faire ton toto. Alors, T2L 72. Regardez, elle est très belle, elle dessine très bien. Elle a imprimé, elle a colorisé, elle a mis des notes de musique, quelques notes, une boucle d'oreille. Oh, j'adore l'anneau. Tu sais, on dirait Maxime Le Forestier. Si, c'est comme ça qu'il s'appelle, non ? Si, Maxime Le Forestier. J'adore, j'adore, j'adore. On dirait, on dirait, c'est vrai. J'adore ce chanteur, j'adore ce mec, il est cool. J'adore. Créole, un jour créole, un jour toujours. Ah, créole, oh, j'adore le jeu de mots. J'adore le jeu de mots. Créole un jour, créole toujours. J'adore. Ouh, ça me plaît, ça. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Oh oui, 82. Oh, c'est excellent. Excellent. Créole un jour, créole toujours. J'ai le droit de répéter. Quand j'ai les choses, j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et ça, c'est un PTP, avec des étoiles sur les orteils. Oh, il y a mes symboles, la marguerite, le cœur, le papillon. Je regarde si tu as les pieds propres ou s'il y a du sable. Non, il n'y a pas de sable sous les pieds. Non, il n'y a pas de sable. Non. du sable de la réunion, de la plage, sur la plage, abandonné, coquillage et crustacé. C'est compris. PTP, PTP. Alors, PTP 133. Dites 33, dites 33. Hop là. Regardez son PTP. Non, il n'y a pas de sable. Non, non, il n'y a pas de... Non. Regardez comme ils sont beaux, ces PTP. Il est beau, son pied. Magnifique. La claquette, elle est superbe. Superbe. Et enfin, le slibard. Ça, ça fait valiner. Valiner, c'est gonflé. Je regarde dans le... J'ai le droit. mais dites non. Oh là là, j'adore. Oh, c'était trop bien. Et alors, au fond, au fond, il y a mes symboles. Si, il y a un papillon, la marguerite et le cœur. J'adore. Regardez comme c'est joli. Avec les fleurs de... Les feuilles de... C'est du gerbera, non ? Si. Sans ta beurre, ça te barbera. Nan nan nan. Ça te gerbera. Tu gerberas. Tana. C'est comme ça, c'est des... C'est comme ça que ça s'appelle, cette fleur, non ? C'est pas gerbera, la feuille de gerbera ? Non, j'ai un doute. On dirait, on disait que c'était ça. Ça me fera plaisir. Et regardez, ça fait penser aux îles. Oh là là, c'est trop bien. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Ah, nous fait rêver. Avec son maillot de balle, ça m'énerve. Moi aussi, je veux y aller. Regardez. Alors là, il y a une petite étiquette avec la bobine. Si, la bobine. Oh, c'est tout mignon. C'est fait avec amour. End made with love. Alors, blablabla. Alors, le slibar. Oui, mon amour, maman, elle est folle. Oui, elle est folle. Elle est folle. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Tu es de 140. 140, 140. Voilà, tu peux faire ton toto. HHH, alors attends, je ne me rappelle déjà plus. Non, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. HHH 292, OE 82, PTP 133, SM 140, T2N 72. Nous allons terminer là-dessus. C'était vraiment une ouverture 1h40. Il faut... Attendez, je vous lève. Je me lève. je me lève. On se lève tous pour Danette. Oui, Danette. Oui, Danette. C'est ça. Il y a tout qui se colle. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous remercie du fond du cœur. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Oh, vous êtes sous là. Sous, sous, sous la table. Sous les, sous les, sous les, sous les draps. J'espère que je ne vous ai pas trop sous les draps. Sous les, sous les... C'est pas ma faute. Je suis une boule d'énergie. Une boule de, une boule de, une boule de n'importe quoi. J'ai le droit. Bon, maintenant, je suis épuisée. Je suis épuisée. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. Bon, répondez à mes questions. J'espère que vous avez chanté avec moi. Je chante, je chante soir et matin. Oui, je chante sur les chemins. Je chante pour oublier les chagrins. Oui, je chante, je chante, je chante pour être bien. Oui, je chante. je vous embrasse très fort. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos cadeaux. Oh là 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 là. Vous êtes complètement ravagée. Bravo aussi à toutes vos, pour toutes vos créations. J'oublie, je vous le dis, je vous le redis là, c'est pour en général. Bravo, bravo pour vous, vous êtes talentueuse, vous faites des choses magnifiques, des belles cartes, de la couture, des crochets, des machins, des... vous êtes trop doués. Bravo, bravo, bravo. Merci, merci de nous faire, nous régaler les yeux, donner des idées aux autres. J'aime bien. Oui, je sais, je radote, mais merci, merci pour tout ça, pour alimenter cette créativité. Voilà, vraiment, vraiment, partagez les idées, partagez votre bonne humeur, votre humour. Merci pour tout ça. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai bien épuisé là. Vous en avez bien là, vous en avez bien marre de moi. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Prenez soin de vous, et on se retrouvera du coup, demain, samedi, on fera... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire... On pourrait faire... Je vais réfléchir, je vais réfléchir en rangeant là, parce que je vais ranger un peu, si je vais ranger un peu, enfin, je vais descendre, machin, je monte, je monte, je descends, vous avez compris. Je suis épuisée, je ne sais pas si je vais être capable de faire quelque chose, je n'en peux plus. Je suis au bout du roulou. Allez, à bientôt, je vous adore, je vous aime, voilà, restez comme vous êtes, je resterai comme je suis, voilà, je vous embrasse très fort.